Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé mon défi pendant cette quinzaine, c'était la merci-thérapie. Donc je nous proposais vraiment de dire merci ouvertement aux personnes qu'on a envie de remercier, oralement et de manière détaillée, c'est-à-dire en soulignant vraiment les efforts qui ont été faits et ce que ça a permis de satisfaire comme besoin chez nous et donc pourquoi on a envie de les remercier aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas encore inscrite au défi, je vais mettre ici un petit lien, vous pouvez vous abonner, c'est un programme qui est encore gratuit et donc une fois par semaine, je vous envoie une fiche avec un nouveau défi à relever et puis je vous propose un bilan chaque fois en fin de semaine qui permet de garder la motivation. Alors ma merci-thérapie, sincèrement ça a été difficile pour moi, donc j'ai toujours eu du mal en fait à dire merci. Autant les exercices de gratitude à l'écrit, ça ne me pose aucun problème, j'aime beaucoup. Autant à l'oral, je sais que je suis gênée et pour moi c'est difficile. Alors j'ai commencé assez doucement en disant merci à mon petit garçon qui a trois ans et demi et voilà un soir je lui ai dit, je lui ai dit écoute merci d'être comme tu es, t'es vraiment un petit garçon merveilleux etc. et j'ai senti ma prise dans ses bras, enfin bon voilà ça a été vraiment un super beau moment, il est hyper câlin en plus et je sais que chaque fois que je dis ce genre de choses, que ce soit merci, que ce soit des compliments, que ce soit tout simplement je t'aime mon chéri, il est vraiment moins nerveux, ça a des effets immédiats sur lui, c'est assez impressionnant. Bon ça c'était la partie facile parce que nos enfants c'est viscéral, voilà c'est facile de leur dire ça. Alors après le 23, je crois que c'était en fin de première semaine, j'ai eu une grande discussion avec mon mari, bon c'est vrai que les temps sont un peu difficiles, les petits ont été énormément malades, mon mari a des horaires décalés, il est souvent fatigué, il passe un examen bientôt pour avoir un diplôme, moi j'ai mon travail, j'ai le blog en plus, bon on est assez pris, voire parfois un peu débordé, et on a eu donc une grosse discussion, c'est vrai qu'il y a un peu de quoi se perdre avec tout ça, et je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi à lui dire merci, je le pensais, je savais qu'il fallait que, parce qu'il y a des tonnes de raisons pour lesquelles j'ai envie de leur remercier, grâce à lui je peux être à mi-temps par exemple, et développer toute cette activité parallèle avec mon blog, voilà, et puis il a cette compréhension, il me laisse aussi du temps, enfin bon, plein de raisons, mais impossible de le sortir, je ne sais pas, j'avais l'impression de me rabaisser, de devoir me forcer, comme quand on est petit, qu'on nous force à dire merci, ce n'était pas naturel et je n'ai pas réussi. Donc simplement au moment de se quitter, après cette grande discussion, je lui ai dit, écoute, merci pour cet échange, j'espère que ça a apporté ses fruits, mais voilà, j'ai bien senti que je n'avais pas fait ce que j'aurais dû faire, donc là, petit échec pour cette soirée-là avec les défis. Bon, donc ensuite il y a eu les fêtes, le 24, le 25, là j'avoue que ça a été tellement agité que j'ai complètement zappé les défis. Et donc le 26 au matin, le lundi 26, j'ai été réveillée un petit peu tôt et là, j'ai vraiment tourné, retourné le truc dans ma tête. Bon, je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre parce que les défis, dès qu'ils sont tournés vers les autres, j'ai beaucoup de mal à les faire. Donc j'ai vraiment, l'écrit c'est facile, mais avec les autres, je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et je me rends bien compte que pour 2017, pour la nouvelle année qui arrive, c'est vraiment une orientation que j'ai envie de donner à ma vie. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de développement personnel tourné vers moi, j'en suis encore vraiment à cette étape-là, d'essayer de me retrouver. Mais je sens bien qu'au-delà de ça, au-delà de cette envie de m'accueillir, de m'accepter comme je suis, je sens bien qu'il va y avoir une étape ensuite d'être davantage au service des autres. C'est encore quelque chose qui me manque, je suis gênée par ça. Donc je sais qu'il y a une zone de confort à franchir. Donc le 26, j'ai décidé, là j'ai listé les personnes que je voulais absolument remercier. Mon mari, donc pour sa présence, pour sa disponibilité, pour son soutien. Ma belle-mère également, parce qu'elle s'est occupée de nos petits tout le week-end, le 24 et le 25. Et honnêtement, si elle ne l'avait pas fait, on aurait été explosés. Et on n'aurait pas du tout profité de la même façon. Donc là, je voulais vraiment lui dire merci. Ma mère également, parce qu'elle a organisé plein de trucs pour Noël, et plein de petites attentions pour tout le monde. Des petits vêtements, des chocolats, des CD de Noël, des dessins animés pour les petits, enfin bon bref. Il y a eu plein plein de choses, de la décoration partout. Et elle a vraiment participé à faire de ce moment un moment magique. Donc c'était réussi, les enfants adoraient nous aussi. Donc voilà, je voulais lui dire un grand merci. Mes sœurs également, je voulais vraiment les remercier, parce qu'on partage plein de choses. Elles sont curieuses, elles sont ouvertes, elles discutent de tout. Et je trouve que c'est vraiment agréable à chaque fois de les retrouver. Ça me fait vraiment plaisir aussi. Et c'est pour ça que les fêtes de famille sont belles. Donc vraiment, je voulais également les remercier. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, voilà, comme ça, je les remercie parce que je l'ai un petit peu ratée du coup le 26. Donc voilà, je me suis promis dans mon lit le 26 ce matin de remercier toutes ces personnes-là. Alors je l'ai fait pour presque tout le monde, sauf mes frangines, puisque en fait, il y en a une qui était déjà partie. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Mais j'ai pu remercier ma mère, j'ai pu remercier ma belle-mère. Et j'ai senti à chaque fois, vraiment, presque un soulagement en fait, chez les personnes. Parce que même si on fait beaucoup pour les autres et que ça nous fait plaisir, on a aussi le droit d'être fatigué quand on en fait beaucoup. Voilà, moi-même, ma mère, tout ce qu'elle a organisé, tout ce qu'elle a acheté, les cadeaux, les trucs, elle a fait les magasins pendant un mois pour que tout soit parfait. Et même si elle était super heureuse et qu'elle l'a fait pour les autres, on a le droit aussi d'être crevée et s'entendre dire, c'est super ce que tu as fait, vraiment, ça a rendu la fête magique. J'ai senti qu'elle était ravie, elle m'a dit, je suis vraiment contente que tu t'en rendes compte parce que j'ai fait tout mon possible pour que ce soit bien. Et je pense que c'est important. On a tous besoin de cette reconnaissance-là. Même si on fait les choses de manière désintéressée, ce petit retour, je crois que c'est vraiment un plus. En fait, c'est vraiment un plus. C'est vraiment du positif et ça permet de recharger les batteries peut-être 10 000 fois plus rapidement. Donc, voilà, j'ai vraiment... Je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Mais déjà, dans tout ce que j'ai fait, à court terme, j'ai vu à quel point il y avait de l'émotion chez les autres, beaucoup de gratitude aussi, beaucoup d'embrassade. C'était très émouvant à chaque fois comme moment. Et puis, en même temps, à plus long terme, on va dire, je me suis rendu compte du besoin de m'ouvrir un peu vers les autres. Et c'est pour ça que je vais créer d'ailleurs mon premier atelier gratuit. Ça va être sous la forme d'un Facebook Live que je vais lancer mardi, mardi 3 janvier à 20h30 pour écrire ensemble de bonnes résolutions. Voilà, parce que l'idée, même si j'ai peur, même si je sors un peu de ma zone de confort en faisant tout ça, je pense que c'est vraiment important à un moment donné de passer le cap du « je le fais pour moi » et d'essayer de faire les choses aussi pour les autres. Voilà, j'espère que ce défi vous a plu, cette merci thérapie. Rejoignez les défis si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à la partager. C'est vraiment important pour que l'aventure dure encore longtemps. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. et je vous remercie.